Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur The Voice of the Voiceless, la voix des sans-voix. Merci de nous retrouver pour cette première production, votre émission qui vous permettra d'être au fait via les débats de l'actualité du Sud-Africain et beaucoup plus avec comme panéliste Les Voix de la Diaspora. Comment être un journaliste indépendant et critique sur le continent sans être l'objet de menaces et de pressions de toutes parts ? Martinez Zogo, comme Norbert Zongo en son temps, a payé de sa vie les dénonciations d'importants détements de fonds au profit de quelques individus, des privilégiés de la République qui ont tous les droits, surtout le droit de vie ou de mort sur les personnes, qui oseraient pointer du doigt leur richesse choquante et démesurée. Le pouvoir ne soit pas répressif et d'écrire l'histoire de l'instant, de transcrire les tares et douleurs de la société, de porter la voix de ceux qui n'ont point de voix. Mesdames et messieurs, merci d'être connectés à The Voice of the Voiceless, l'émission web qui portera désormais la voix des personnes victimes d'injustice et privées de droits. On vous l'a dit, cette première édition, c'est donc en débat et sur le panel, nous avons deux invités déjà présents, nous attendons le troisième. Le premier, pour ne pas dire la première, c'est une dame, une grande dame de la diaspora, Caroline Gombabsek-Bahira, elle est directrice générale du cabinet international de consultance Queen Modern Consultancy. Elle est représentante de la Fédération panafricaine des associations et clubs de l'Union africaine pour les pays de la zone Schengen. Elle est nouvellement secrétaire nationale en charge de la diaspora pour le PUS depuis le 17 janvier 2023. Bonsoir Caroline et merci de nous retrouver sur le plateau de The Voice of the Voiceless. Bonjour, bonsoir Madame Juliana, Tadda, Gassa et bonsoir à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs et ainsi qu'à mes co-panélistes. Je suis très heureuse d'être avec vous pour déjà inaugurer votre nouvelle chaîne et ensuite d'avoir un menu très important concernant votre éditorial. Merci infiniment Caroline d'être des nôtres et avec vous ce soir le docteur Charles Tannino, c'est un journaliste camerounais, avant de partir du Cameroun, il a écrit pour plusieurs journaux, notamment Cameroun Tribune. Il est vite en France et il est enseignant-chercheur. Bonsoir docteur Charles et bienvenue. Merci Juliana, bonsoir. Bonsoir à Madame Gopassac également. C'est un plaisir justement de partager ce plateau qui est la première édition que j'ai pu entendre de The Voice of the Voiceless. J'espère que voilà, nous saurons justement contribuer à faire l'état des lieux justement de l'avancée des libertés d'expression en Afrique. Merci. Je vous en prie Charles, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, le programme c'est The Voice of the Voiceless. Nous nous intéressons aux réalités de la liberté de la presse sur le continent africain et nous allons dans un moment, on l'espère, recevoir un journaliste burkinabé sur notre plateau. Il s'agit d'Antoine Batsiono avec qui, bien sûr, nous allons poursuivre le débat. Mais avant, permettez-moi de vous adresser à vous, Madame Gopassac Baïha. La liberté de la presse, ça fait déjà un mois que Martinez Zogo, le journaliste lanceur d'Alette, un chef de chaîne d'Amplitude FM, a été retrouvé assassiné. Son corps a été retrouvé dans un état de décomposition avancée. Je ne vous ai pas très bien entendu, mais j'aimerais, je pense que c'est sur le décès de M. Martinez Zogo. Déjà, je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille et à tous ses collaborateurs à sa radio au Cameroun. C'est pour moi triste, très triste de constater qu'un pays comme le Cameroun, qui a une liberté d'expression journalistique, en arrive à ce genre de choses. Et je peux vous dire qu'au niveau international, et vous savez que je suis à la haie, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux, très, très, très au sérieux, parce qu'étant observatrice dans les organisations internationales juridiques et judiciaires, pour nous, on considère ça comme un crime contre l'humanité. De la manière dont ce monsieur a été maltraité, il a été abusé, il a été sauvagement abattu, qu'on se croirait au temps des Cro-Magnons où on ne respecte pas l'être humain et que cela se passe ici au Cameroun, en Afrique et le monde entier nous regarde, le petit, comment dire, l'Afrique en miniature. Je pense que nous avons un fardeau sur le dos et il faudrait qu'on essaye de voir exactement comment ça va se passer, parce qu'il faudrait qu'il y ait une justice qui soit faite. Et je pense que dans le haut du débat, j'aurai mon opinion à dire, parce que vous savez très bien que je suis virulente et en représentant la diaspora pour le curse, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est une épine dans le pied et puis c'est aussi une épée dans le cœur, parce que nous, la diaspora, on a une vue télescopique autre que ce que vous voyez. Vous voyez aujourd'hui la problématique en national, mais nous, on la voit au niveau international, c'est-à-dire que le Cameroun n'est plus respecté comme il devait l'être et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, qui arrivent, qui sont en train d'arriver par rapport à ce décès pour les jeunes entrepreneurs, pour la jeunesse caménaise, mais je pense qu'on ira un peu plus profondément dans le débat avec vous. Alors, Docteur Charles Tchagnonio, Martinez Zogou est assassiné alors qu'il décriait le détournement des lignes budgétaires, certaines lignes budgétaires de l'État, lignes 94, pardon, 65, au détriment de quelques individus, notamment le principal accusé qui est détenu dans les geôles de la gendarmerie camonaise, Jean-Pierre Amogou Belinga. Alors, est-ce qu'on peut penser, au vu de ce qu'a subi Martinez, la paix, le prix fort de ces dénonciations-là par sa vie, est-ce qu'on peut penser que la ligne, il y a une ligne interdite pour les journalistes en Afrique ? On peut parler de culture, on peut parler un peu de sport, mais quand il s'agit de politique, d'étonnement, c'est qu'on franchit la ligne rouge ? Je crois, Juliana, avant de répondre à votre question, je vais également justement avoir une pensée pour la mémoire de Martinez Zogou qui a été froidement assassiné et de façon la plus désagréable possible, parce que justement, il faut dire que c'est juste un assassinat de trop qui montra à la face du monde les réalités de la liberté de la presse ou bien de l'expression au Cameroun, parce que justement, quand vous regardez un peu les statistiques, vous vous rendez compte que pendant ces 20 dernières années, on ne compte pas, en fait, on compte à une quinzaine des journalistes qui ont été soit tués, soit emprisonnés, parce qu'ils ont exercé leur profession au Cameroun. Mais je veux dire, de là à condamner toute la liberté d'expression, en fait, à estimer que justement, la liberté d'expression est mise à mort dans toute l'Afrique, ce serait un peu versé dans la caricature, parce que justement, quand on regarde un peu, quand on fait un peu l'état des lieux de la liberté de presse en Afrique, on voit que justement, les situations varient énormément en fonction des pays. On a des pays qui font pire que le Cameroun. Quand vous voyez les statistiques au Congo démocratique, vous verrez qu'on est durant la même période à 65 journalistes soit tués, enlevés ou assassinés. Mais si vous rentrez dans d'autres pays qui sont peut-être des pays qu'on pourrait considérer comme moins avancés démocratiquement que le Cameroun, vous verrez qu'il y en a. Les statistiques sont plutôt honorables dans ces pays-là. Donc, on ne pourrait pas condamner de façon vue comme ça toute l'Afrique, toute la liberté de l'expression, la liberté de l'expression en Afrique, sans verser dans la caricature. Mais il faut dire qu'au vu de ce qui se passe, on voit qu'il y a énormément du recul dans ce domaine-là, précisément au Cameroun et dans certains pays comme le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a même un peu avancé. Donc, ce n'est pas les mêmes qualités par rapport à l'Afrique. Alors, il y a Antoine Mathioneau du Burkina Faso qui nous a retrouvés. Il est journaliste au quotidien Le Pays et il est également porte-parole de la Fédération Burkinabé de football. Antoine, bonsoir, bienvenue. Oui, j'ai des problèmes de… Je vous entends difficilement, c'est vrai. Alors, la question, c'est… Alors, Antoine, on vous souhaite la bienvenue. La question, quel est le poule de la liberté de la presse au Burkina Faso ? Pensez-vous que la mort de Norbert Dzungo a révolutionné le milieu de la presse au pays des hommes intègres ? Ben oui, il faut le dire. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, bonsoir Juliana, bonsoir aux invités qui participent à cette émission, à ce débat. Très intéressant parce qu'aujourd'hui, notre monde par rapport qui évolue, il ne peut se passer de la presse, des médias, parce que beaucoup de choses se passent et grâce aux médias, il y a des changements qui interviennent, il y a de l'évolution dans certains domaines et tout ça. Il faut le dire, l'assassinat de Norbert Dzungo a changé la donne au Burkina au niveau des médias. C'est vrai qu'auparavant, on faisait très attention, on se méfiait beaucoup parce qu'il y avait d'abord la révolution de Thomas Sankara avec Thomas Sankara et après, il y a eu le Front populaire avec Blesque qui a pris le pouvoir, un état d'exception dur, difficile où, écoutez, peu de personnes ne pouvaient s'exprimer pour dénoncer les dérives. On ne parle pas seulement des politiques, même les médias, et puis la presse est pris, changé un peu. C'est vrai qu'il y avait un média qu'on appelle l'Observateur Palera, le premier quotidien privé qui a existé bien avant la révolution et qui a eu des soucis et qui a dû fermer parce qu'incendié sous la révolution de Thomas Sankara et qui est réapparu après, sous Blesque au Parole et après, il y a eu le quotidien, le pays où je suis présentement. Mais pour dire que ce n'était pas évident. Antoine, je crois qu'on va reprendre l'antenne. Alors, on va reprendre l'antenne, Antoine, pour vous permettre de mieux vous repositionner, des soucis de réseau, certainement. On revient à vous, mais je voudrais m'adresser à madame Caroline, le docteur Charles Chanuno, qui évoquait tout à l'heure la question de la liberté de la presse et la maltraitance des journalistes qui n'est pas un cas typique au Cameroun. Ailleurs, c'est grave, mais nous disons quand même que le Cameroun a atteint un niveau de liberté qui ne lui permettait pas de se retrouver à vivre une telle barbarie. Alors, ma question, Caroline, la liberté de la presse tue un journaliste, c'est un symbole fort de dissuasion de tout libre-penseur. La tournure que prend les événements depuis l'assassinat de Martinez-Dogo ne fait-il pas mentir les adeptes de cette théorie ? Juliana, vous savez, dans le cadre du travail des journalistes aujourd'hui en Afrique, vous savez que je suis assez médiatisée dans mon travail. Vous allez constater que au Cameroun, les journalistes ont des difficultés. Ils ont beaucoup de difficultés pour pouvoir se mouvoir dans leur travail, que ce soit financier, que ce soit, comment on appelle ça, avoir une certaine liberté. Mais dans le cas précis actuellement, moi, je me pose des questions parce que le citoyen lambda qui nous suit, nos auditeurs et nos téléspectateurs doivent savoir qu'il y a une charte mondiale d'éthique des journalistes. est-ce que, ma première question, est-ce qu'elle est respectée en Afrique ? Il faut déjà regarder ça. La deuxième chose de la charte, si le citoyen lambda ne le connaît pas, c'est la charte mondiale d'éthique des journalistes qui est, comment on appelle ça, qui a été créée, qui a été adoptée au 30e congrès, oui, qui a été étiquée au 30e congrès mondial de la FIG en Tunisie le 12 juin 2019. Vous voyez, c'est récent de ce fait, mais sur la conduite des journalistes de 1954, de la déclaration à Bordeaux, qui donne certaines normes déontologiques pour le journaliste, c'est-à-dire le respect, c'est-à-dire l'intégrité de l'information. Bref, je ne vais pas lire toute la charte. Dans le cas de Martínez, de M. Martínez, parce qu'il faut toujours paire à son âme, il faut toujours le respecter. Moi, je me pose la question. Il donnait des informations. Il a donné des informations. La source de ces informations, on ne peut pas lui demander d'où vient la source, parce que le journaliste doit protéger sa source. Mais est-ce que c'est un crime de vouloir informer la population sur certaines choses qui se passent et qui sont avérées, puisqu'il y a une enquête qui est au TCS sur ce que M. Zobo était en train de dénoncer. Et aujourd'hui, on le voit même dans les médias. On voit même au niveau de la Banque mondiale. Il y a beaucoup de sujets qu'il a abordés. Et nous constatons que le journaliste a quand même la liberté d'expression au Cameroun. Mais certaines personnes veulent le museler. En Afrique, c'est la même chose. Donc, quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. Les journalistes et les médias parlent. Vous allez au Rwanda. Vous allez un petit peu partout dans les 55 pays de l'Union africaine. Les journalistes parlent. Mais il n'y a jamais eu de meurtre, à ma connaissance, qui a été aussi flagrant que celui-là. Mais au Cameroun, ce n'est pas le premier. Et c'est pour ça que la communauté internationale… Bon, vous savez, je n'aime pas trop dire la communauté internationale parce que vous connaissez très bien mon panafricanisme. La communauté internationale n'a pas d'état physique puisque ce sont les États des Nations unies, de l'Union européenne et tout ce qu'on veut. La liberté d'expression est plus en Afrique qu'en Europe. Parce que vous voyez que quand il y a des médias qui sortent, certaines, on les censure. Mais au Cameroun et en Afrique, je n'ai jamais vu un média qui a été censuré pendant des mois. Mais ma question, pourquoi avoir tué un journaliste dans le cadre de son travail ? Et c'est là, je pense, que nous devons aller plus loin pour pouvoir essayer de déterrer certaines choses. Les commanditaires savaient très bien ce qu'ils recherchaient. Peut-être la révolte du pays, on ne sait pas, mais je pense que le droit d'expression et le droit du journaliste est respecté. Mais maintenant, il a été bafoué. Alors, madame Gowarsec, vous pensez que la mort de Martinez a d'autres dessins qu'on ne maîtrise pas ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que la mort de Martinez n'est pas la face visible de l'iceberg ? J'ai l'impression, vous m'avez enlevé la patate chaude dans la bouche. Je vais essayer d'analyser à ma manière ce décès. Bon, déjà, monsieur Martinez Zogo avait des documents, puisque les documents qu'il avait, il l'a distribué à ses proches. Pourquoi l'avoir tué ? Qu'est-ce qu'on cache ? On cache la gabegie financière qui se passe actuellement au Cameroun. On cache des personnes au sommet de l'État qui ont été mentionnées. On cache la mauvaise gouvernance financière aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qu'on cache encore de plus ? Est-ce qu'il y avait une révolte qui devait se faire ? Vous vous souvenez, Juliana Tadda, quand vous étiez dans un autre média, j'avais interpellé le président de la République sur la situation de l'ouverture des télévisions en RCA et des télévisions en Guinée équatoriale. Les flibustiers des chaînes, des présidentielles, des présidences africaines. Certains directeurs de médias passaient auprès des chefs d'État africains pour pouvoir avoir un pécule. Le feu Idriss Déby a été l'un des présidents qui a vraiment déboursé beaucoup d'argent pour certaines chaînes de médias pour redorer le blason de ces pays. Mais ici au Cameroun, quand je dis ici au Cameroun, c'est dans la situation de l'affaire de M. Martinez-Zogo. Nous nous posons la question que pourquoi lui n'a pas fait de la même manière ? Est-ce qu'il l'a fait ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a fait, je ne sais pas. Ma question est, est-ce qu'il était payé pour divulguer ces informations ? Qui lui donnait ces informations ? C'est toutes ces questions que je me pose pour vous dire que je pense que son décès, c'est seulement le dessus de l'iceberg. Si on enquête un peu plus, vous allez voir qu'on va trouver beaucoup de choses. Mais il y a un problème de pouvoir, à mon humble avis. Il y a un problème de pouvoir, de succession. Il y a un conflit d'intérêts quelque part pour gérer l'État. Vous savez très bien que son excellence, M. le Président Paul Biya, vient d'avoir ses 90 ans. C'est un patriarche que moi, j'ai toujours dit qu'il devrait prendre sa retraite et aller se reposer en Goméka pour qu'on puisse avoir de son expertise. Alors vous comprendrez qu'il y a un parti comme un autre parti qui souhaiterait que la balance aille d'un côté ou d'un autre pour pouvoir avoir la succession. Mais le Cameroun n'est pas un royaume. Les Camerouns iront aux élections et il y a beaucoup de partis qui sont là. Vous savez, pour me répondre un peu, ça veut dire qu'il y a des intérêts énormes. Et la mort de M. Martinez, et comme la mort de Charles Yené Ateba, qui arrive à quelques années avant les élections présidentielles. Alors je voudrais qu'il ne faudrait pas que le peuple camerounais se détourne de la réalité. Il faut seulement qu'aujourd'hui, on ne doit pas suivre les réseaux sociaux sur les enquêtes. Laissons l'enquête pour suivre son chemin, mais nous devons faire très attention parce que pour moi, il y a autre chose. Il y a une guise sous roche et cette anguille-là, il va falloir qu'on essaye vraiment de la tuer avant qu'on arrive aux élections ou on arrive à d'autres conflits d'intérêts en interne au Cameroun. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur The Voice of The Voiceless, le programme qui permet de débattre sur les questions de justice et de droit. Et nous donnons davantage la voie à la diaspora d'apporter sa contribution à l'édification, à la construction du débat sur le continent africain. Alors, docteur Charles Chayano, vous avez évoqué tout à l'heure la situation du Cameroun quant à la liberté de la presse sur le continent. Le Cameroun n'est quand même pas dernier, il n'est non plus premier parce qu'on a des morts, des assassinats de journalistes qui sonnent assez fort. Il y a le cas Ouazizi, il y a le cas Bibi Gauta, il y a le cas Jean-Jacques Ola, bébé assassiné quelques jours après Martinez Zogo. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a un seuil à ne pas franchir pour les journalistes sur le continent ? Et à quel niveau peut-on donc mettre la liberté de la presse camerounaise ? Merci Juliana, vous avez tout à fait raison de faire remarquer que justement la liberté de la presse au Cameroun est mise à mort. Et moi, je crois que dans les propos de Madame Gobamsek, elle a relévé deux choses qui ont retenu mon attention. D'abord, elle a dit, oui, les journalistes parlent, donc il y a une liberté d'expression. Et après, elle a évoqué ces questions économiques qui peuvent justement permettre de dériver sur les facteurs qui justifient cette, ou bien sûr des facteurs à partir desquels on peut faire le constat qu'il n'y a pas véritablement de liberté d'expression. Je n'aimerais pas qu'on parle de liberté d'expression comme un État, comme un État fini parce que justement la liberté, c'est quelque chose qui se construit, qui se conquiert. Et dit qu'il y a liberté d'expression, d'ailleurs même dans des pays justement qui sont mieux notés sur le plan de la liberté d'expression, il y a toujours des situations qui sont critiquables. Mais on fait le constat sur le Cameroun, on fait le constat qu'au Cameroun actuellement, cette liberté de presse recrue énormément, pas seulement avec l'assassinat horrible de Martinez-Zogou, mais quand on regarde justement tout ce qui se passe autour de la presse et qui fait dire à Juliana que peut-être il y a une ligne qu'il ne faut pas traverser, moi je dirais qu'il y a deux facteurs justement qui permettent de constater qu'il n'y a pas ou bien que la liberté de presse au Cameroun est vraiment sous caution. Et ces facteurs sont endogènes et exogènes, endogènes par rapport aux organisations de presse elles-mêmes. Et notamment justement cette question économique qu'a évoquée notre panéliste, on a des organisations de la presse qui sont dans des situations précaires, et donc ne peuvent pas donner les moyens d'expression suffisantes aux journalistes. Donc obligatoirement, mais le journaliste est dans une situation de précarité qui lui va être manipulé par l'autre facteur que j'appelle facteur exogène, parce qu'un journaliste qui ne peut pas vivre de son métier peut être véritablement tenté, Mme Gombard, c'est que l'a évoqué, de prendre de l'argent pour donner des informations sans que la véracité de ces informations-là ne soit prouvée. Donc ça c'était un facteur, mais ce facteur-là est nécessairement, il n'y a pas de frontières étanches, avec l'autre facteur qui est exogène, c'est le pouvoir. La liberté d'expression au Cameroun, comme dans plusieurs pays en Afrique, est sous la coupe du pouvoir, du pouvoir qui n'a aucun intérêt. Ceci de connexion avec le docteur Charles Tchagnino, je vais donc retrouver Antoine Bationno. Antoine, dites-nous, reporter sans frontières, a essayé de faire la liste des pays où la presse, entre guillemets, se trouverait menacée et évoque le cadre légal. Parlons justement de ce cadre légal qui favorise ou défavorise la création de médias et l'exercice de la profession de journaliste. Pour ceux qui veulent véritablement exercer, s'en retrouvent, ceux-ci font face à une certaine hostilité précédée de la précarité dans le milieu. Alors, dites-nous, Antoine Bationno, comment est-ce que vous appréciez le fonctionnement des médias sur le continent africain, partant du cadre légal jusqu'à l'exercice même de la profession? Voilà des soucis de connexion avec Antoine. Je peux faire revenir au docteur Charles Tchagnino. Alors, dites-nous, j'évoquais tantôt Portez sans frontières qui parlait des conditions d'exercice des journalistes sur le continent et notamment au Cameroun. J'aimerais, docteur, que l'on évoque la question légale qui peut être favorisante ou défavorisante pour les journalistes. Alors, j'aimerais avec vous que l'on apprécie justement ce cadre légal jusqu'aux conditions d'exercice de la profession de journaliste. Je ne sais pas où vous aviez chuté tout à l'heure. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous est en train de... Alors, je crois que tout à l'heure, j'évoquais justement le cadre économique dans lequel les journalistes existent. Mais j'évoquais l'autre facteur qui est exogène, qui est lié au pouvoir, au pouvoir... Pas seulement le pouvoir politique, parce que lorsqu'on regarde un peu les conditions, si tout ce qui est dit autour du décès de Martinez-Zogo est vrai, c'est que d'un côté, il n'y a pas que le pouvoir politique qui est en jeu, même si justement on peut parler des guerres de clan comme certaines personnes parlent de guerres de clan, mais on voit qu'il y a également justement des enjeux des pouvoirs économiques. Donc, il y a cette volonté-là des pouvoirs, de ceux qui ont le pouvoir, des détenteurs de pouvoir, ou ceux qui ont un statut d'autorité, de tenir les journalistes sous la coupe. Et ils profitent donc de cette précarité dont sont victimes les journalistes pour pouvoir justement les tenir sous la coupe et donc diriger ou orienter les informations dont ils donnent. Alors, revenant au cadre légal, on va dire que légalement, en fait d'un point de vue légal, depuis 1990, la liberté d'expression ou la liberté de presse est consacrée par la loi au Cameroun. On se souvient justement avec le vent de l'Est et le vent de la démocratisation des pays de l'Afrique, justement, il y a eu une loi, je crois, du 19 d'exemple au Cameroun qui consacre, qui donne la liberté à qui peut et qui veut de créer ses moyens, en fait son média, et puis d'employer des journalistes pour pouvoir justement le faire. Donc, cette liberté est consacrée. Mais on va dire que la liberté d'expression n'est pas une liberté sans limite. C'est pourquoi justement la loi, c'est pourquoi justement il y a toujours des restrictions qui peuvent être justifiées dans cet écart quand l'autorité de l'État ou bien quand la sécurité de l'État ou bien la protection des libertés individuelles est mise en jeu. il peut y avoir des restrictions à la liberté de presse. Mais on va voir que justement, c'est avant de cette grèche-là, l'autorité camerounaise a également engagé un certain nombre de lois. Je ne suis pas spécialiste du droit, mais a engagé un certain nombre de lois qu'on peut qualifier de lois liberticides. Par exemple, la loi qui a été signée récemment contre le terrorisme, c'est des lois qui sont liberticides et qui peuvent à tout moment être mises en valeur, en tout cas être utilisées pour pouvoir empêcher les journalistes de s'exprimer ou bien empêcher les hommes de médias justement de faire véritablement leur travail. Et d'ailleurs justement, on s'en est servi, on s'est servi de cette loi-là justement pour mettre certains journalistes qui sont actuellement encore en prison ou bien comme vous citiez Ouazizi tout à l'heure qui est décédé en prison jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu son corps. Donc, les États se servent de ces brèches-là justement pour pouvoir empiéter à cette liberté d'expression qui est normalement une loi fondamentale consacrée par les droits de l'homme, par la déclaration des droits de l'homme de 1948. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire sur cette question-là. Merci à vous, Dr Charles. On va revenir juste après le premier arrêt. L'Afrique bouge et le monde la suit. Votre parole compte et nous sommes fiers de la véhiculer à travers le monde. Des voice-of-des-voiceless. La voix des sans-voix à suivre désormais sur toutes les plateformes numériques en live et en streaming tous les samedis 16h GFD. Ne manquez pas la première des voice-of-des-voiceless. Le samedi 18 février, en direct sur ce premier arrêt. Je parle à quelqu'un qui, dans la presse africaine aujourd'hui, peut être identifié comme une icône. Norbert Zongo a été assassiné alors qu'il dénonçait l'opulence des hommes du pouvoir. Pour ne pas parler du frère de Blaise Compaoré, il a été retrouvé calciné dans sa voiture alors qu'il était avec d'autres personnes. Voici, mesdames et messieurs, l'instant réservé à l'icône d'Afrique qui consacrent aujourd'hui Norbert Zongo. Le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien, disait Norbert Zongo. Norbert Zongo est un journaliste burkinabé né en 1949 à Kodougou et mort assassiné le 13 décembre 1998 à Swapi. Fondateur et directeur de l'hébdomadaire l'indépendant, il est également auteur de Doromont, le parachutage et Roubenga. Ni à Kodougou, il obtient son baccalauréat en 1975. Il est enseignant depuis 1971. Il enseigne à Pau et à Ouagadougou. Comme journaliste, il commence sa carrière en 1986 au sein du journal étatique Sidoya puis au carrefour africain. Il fonde en 1993 l'indépendant. Il dénonce alors la corruption qui gangrène l'État et s'oppose au régime de Blaise Compaoré. Il est l'une des figures du combat pour la démocratie et la liberté de la presse en Afrique. Il a animé de nombreuses conférences partout au Burkina sur les questions de démocratie et de défense des droits humains. Après avoir commencé une enquête sur la mort mystérieuse de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère du président burkinabé Blaise Compaoré, Norbert Zongo est assassiné et sa voiture est retrouvée calcinée le 13 décembre 1998 avec trois personnes qui l'accompagnaient, Blaise Ibodo, Ablasenikema et Ernest Zongo, soulévant une très vive émotion à Ouagadougou à travers tout le pays, mais aussi dans les pays voisins. En réaction, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans tout le pays, les plus violents étant enregistrés à Koudougou, à l'ouest de Ouagadougou, où est né Norbert Zongo. Les partisans du parti au pouvoir, organisant aux milices et armées de Gourdin, se sont livrés à une chasse aux manifestants dans plusieurs villes du pays. Cédant au mécontentement populaire, le président Blaise Compaoré laisse une enquête judiciaire s'ouvrir. En sept ans d'instruction, un seul suspect, Marcel Cafondo, un ajoutant de la sécurité présidentielle, fut inculpé, mais le témoin l'accusant s'est retracté au cours d'une confrontation judiciaire. Le procès Zongo s'est conclu par un non-lieu le 19 juillet 2006 qui a provoqué un tollé international. En décembre 2012, la famille du journaliste, les avocats de la partie civile et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP saisissent la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha. Le 28 novembre 2013, les juges passent au jugement de l'affaire qui est délibéré le 28 mars 2014. Dans son arrêt, la Cour a condamné l'État burkinabé pour avoir violé les droits des recurrents à ce que leur cause soit entendue par la justice nationale. Cette décision sonne comme une réouverture du dossier de Norbert Zongo. La justice burkinabé ouvre le dossier après la déchéance de Blaise Compaoré en octobre 2014. Elle procède à trois autres inculpations et des dizaines d'auditions selon l'avocat de la famille, Prospère Farama. La commission indépendante a conclu que la mort de Norbert Zongo était due à des motifs purement politiques en raison de ses investigations au sujet de la mort après tortue de David Ouidraogo, chauffeur de François Compaoré. Ce dernier fut inculpé du meurtre de David Ouidraogo en janvier 1999. Le tribunal militaire abandonna ensuite les charges retenues contre lui. Reporters sans frontières a affirmé le 20 octobre 2006 que le rapport d'enquête de la commission d'enquête indépendante sur l'assassinat de Norbert Zongo avait été expurgé d'éléments mettant en cause François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré et un homme d'affaires proche du pouvoir Omaro Kanazoué. Plusieurs fois cité dans cette affaire, Compaoré et Kanazoué ont toujours nié toute implication. Le chanteur reggae ivoirien Alpha Blondie a écrit une chanson journaliste en danger qui dénonce l'assassinat de Norbert Zongo et le pouvoir bouquinabé qui essaie d'étouffer cette affaire. Norbert Zongo est également cité dans la chanson des martyrs dans notre reggae man ivoirien Kikenja Fakoli, album court d'histoire, dénonçant ainsi les nombreux assassinats politiques ayant eu lieu dans le continent africain. Un collectif de rappeurs bouquinabés s'est créé artistes unis pour Norbert Zongo afin de dénoncer le meurtre du journaliste ainsi que la culpabilité du l'état bouquinabé dans cette affaire. Le rappeur Didier Awadi, membre de ce collectif, a également mis un discours de Norbert Zongo en musique sur son album Président d'Afrique sous le titre Le silence des gens bien. En 2012, un lieu commémoratif a été érigé à l'endroit où Zongo fut assassiné au bord de l'autoroute numéro 6 Ouagadougou-Léau, proche de la ville de Sapui. L'Afrique bouge et le monde la suit. Vos parents comprennent et nous sommes fiers de la véhiculer à travers le monde. Des voice of des voiceless, la voix des sans voix à suivre désormais sur toutes les plateformes numériques en live et en streaming tous les samedis, 16h GMP. Antoine Battioneau. est-ce que c'est la première des voices ? Antoine. Antoine, j'espère que cette fois, c'est la bonne. Je parlais du procès avec les arrestations qui ont débuté au Cameroun, des arrestations qui retiennent l'attention de l'opinion internationale. Où t'en prévois la suite des événements ? Moi, je n'ai pas bien saisi la connexion était un peu… Je n'ai pas bien saisi ce que vous demandez de Juliana. Alors, je disais qu'on a suivi l'élément Icon d'Afrique qui présentait Norben Zongo, le héros de la presse africaine avec les procès qui ont marqué l'histoire de la presse africaine à un moment, les différentes phases de ce procès Norben Zongo-là. Et au Cameroun, avec l'assassinat de Martinez Zongo, les arrestations ont débuté, les arrestations qui retiennent l'attention de l'opinion internationale. Au vu de ce qu'on a vécu avec le cas Norben Zongo, est-ce qu'on peut prévoir la suite des événements au Cameroun ? Oui, tout dépend. Tout dépend du pouvoir public en place, de laisser la justice faire son travail comme il se doit, sans intervenir, sans implication de l'autorité, parce que vous connaissez nos pays au sud du Sahara où la justice, des fois, s'implique, même si on ne le dit pas, on va vous dire faire savoir que la justice ne s'implique pas dans ceci. c'est comme dans le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Liberté a été laissée à la justice de faire son travail. Même dans le cas Norben Zongo, il y a eu des enquêtes, c'est vrai, sous le régime de Blaise Compaoé. On avait des résultats, mais ce n'est pas allé loin. Parce qu'après, on a dit qu'on a entendu beaucoup de choses, les choses n'ont pas évolué, jusqu'à ce que ça reprenne avec l'instauration de 2014. Jusqu'à aujourd'hui, on sent de plus en plus une certaine, une bonne marge de manœuvre de la justice, même si par moment, on est parfois dessus de certaines situations. L'affaire Norbert Zongo a permis à la justice, a permis à la presse, a beaucoup de changements dans ce domaine. Et on peut dire que ça a apporté un plus au niveau de la liberté de presse, la liberté d'expression. Et même, c'est vrai, dans les derniers instants du régime de Blaise Compaoé, on peut dire que pour la modification de l'article 37 qui devait permettre à Blaise Compaoé de pouvoir se représenter alors qu'il ne pouvait plus se représenter, le mandat a été limité avec les changements de la Constitution. Il faisait son dernier mandat, mais il y a eu une ouverture pour lui permettre de se représenter. Mais grâce à la presse, je crois qu'il y a eu un travail qui a été fort, on peut dire grâce à cette liberté de presse qui n'a pas été embastillée, la population s'a permis d'éclairer l'opinion de façon générale et ça a aidé à aboutir au changement. Et même sur le président Ronk-Marq-Issan Kabori qui a été élu en 2015 jusqu'à son départ, on n'avait jamais on n'avait empêché cette liberté d'expression que ce soit au niveau des hommes politiques de la société civile et de la presse. La presse a continué à faire son travail, la presse a analysé les choses, la presse dans les faits, dans les commentaires, a dénoncé et grâce à la presse il y a eu des arrestations, il y a eu par exemple au niveau des crimes économiques surtout, au niveau de la gouvernance et tout ça, la presse a dénoncé et continue de le faire jusqu'à présent même si parfois la justice est lente dans le tenouement de certains dossiers de certains crimes que ce soit crime décent, crime économique et donc nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun au lendemain de l'assassinat de Martinez-Ogo que nous déplorons, que nous avons été dénoncés ici parce que c'est une grave atteinte à la liberté de la presse lorsque vous, dans l'exercice de vos fonctions, en porte atteinte à la vie d'une personne comme Martinez-Ogo et bien d'autres, c'est triste, ça veut dire qu'il y a un problème et il faut que l'autorité fasse son travail jusqu'au bout, permette à la justice d'aller jusqu'au bout. Avec les arrestations, nous espérons que la justice camerounaise va aller jusqu'au bout et qu'on aboutisse à la vérité et que ceux qui sont impliqués dans cet assassinat, dans ce meurtre crapuleux puissent reprendre de leurs faits et condamner comme on le souhaite, mais c'est triste. Martinez-Ogo, on ne le révéla plus, on ne peut plus redonner vie à Martinez-Ogo, mais que c'est la serre d'exemple pour ceux-là qui voudraient empêcher les médias, les journalistes de pouvoir s'exprimer et dénoncer certains faits, certaines pratiques. C'est pour améliorer la gouvernance. Ce n'est pas pour dire que ce que vous faites n'est pas bien, alors que si vous faites que c'est bien, on ne vous dénoncera pas. Si vous n'êtes pas dans ces affaires de corruption, de crimes, etc., personne ne va vous dénoncer. Tant que vous faites les choses comme ils se voient. Voilà. Merci Antoine. Alors, Caroline, depuis l'ouverture des enquêtes, depuis que le chef de l'État a mis sur pied cette commission d'enquête, on a insisté à l'arrestation de haut-gradé de l'armée et surtout dans ce qu'on peut appeler un gros poisson, l'homme d'affaires Amougou Belinga. Alors, de gros poissons ont été arrêtés et attendent d'être jugés. En attendant, les procès, qu'est-ce qui va changer d'après vous ? Qu'est-ce qui va changer ? Je ne suis pas, comment on appelle ça ? Je ne suis pas spécialiste dans les enquêtes judiciaires. Je ne peux pas dire ce qui va changer, mais ce que je peux, je peux, par rapport à mon analyse, je peux déjà dire que si nous, nous sommes des ressortissants de la diaspora ou bien des ressortissants étrangers qui arrivent, qui veulent venir au Camus, nous sommes en danger. S'il y a des investisseurs qui doivent venir, nous sommes en danger. Si nous devons installer, encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat, nous sommes en danger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez que des gros responsables des services secrets, c'est exactement la même chose que le FBI et la CIA, les organismes qui protègent l'État, qui protègent les populations, les services secrets qui sont là pour protéger le pays, la nation, la population, aujourd'hui, sont en train d'être, de devenir des escrocs parce qu'ils ont besoin, ils utilisent de l'argent, ils ont besoin de ce pécule pour pouvoir vivre. Ça veut dire que le pays lui-même est en danger. Les services secrets, c'est un corps qui, d'abord, qui ne se voit pas, qui doit être intègre, respectueux et fidèle aux armoiries de la nation et aux chefs d'État-major des forces armées camerounaises, dont le président de la République, ça veut dire que même la République n'est pas en danger. Un coup d'État pouvait se formater là et personne n'aurait su puisque les personnes qui sont censées informer la hiérarchie sont devenues des fripos. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse être en sécurité dans un pays où les services secrets qui est l'âme de la nation, qui donne les informations, même à l'armée, ne se retrouvent dans ce genre de scènes macabres et qu'il y a haute trahison à la nation. C'est une haute trahison à la nation. Là, vous savez, je défends les droits de l'homme. Vous savez que je suis consultante internationale pour les affaires juridiques et observatrice auprès de certains grands procès. Je peux dire aujourd'hui que moi, je serais très heureuse de participer à l'analyse de ce procès, si procès il y a, s'ils ne sont pas inculpés directement. Mais nous avons peur. Nous avons peur. Je n'ai pas peur de la Prado, pour dire que je n'ai pas peur qu'on vienne m'agresser, mais j'ai peur que notre jeunesse, en suivant, je reviendrai un peu sur le discours du chef de l'État. Il a dit qu'on devait faire conscience. Il a dit que la jeunesse devait faire conscience au gouvernement, que la jeunesse devait faire… Il encourageait la jeunesse à travailler. Il encourageait la jeunesse à suivre les programmes de l'émergence qu'il a mis en place. Bon, bref, tout un tas de promesses. Il demande à ce que la jeunesse… Mais la jeunesse, elle a peur. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que quand il y a un enfant qui est en train de marcher dans la rue au Camel, même dans la blague, dès qu'il voit une Prado, ils ont peur pour dire que la sécurité aujourd'hui a été effritée. La sécurité nationale du Cameroun a été effritée. Et les pays occidentaux, nos ennemis, les ennemis endogènes et exogènes, aujourd'hui en complicité avec les groupes exogènes et endogènes, nous ne sont pas en sécurité. Le Cameroun n'est pas… Je dis nous parce que je suis d'origine camernaise, mais le Cameroun n'est pas en sécurité. Pour vous dire que ce qui a été fait aujourd'hui, l'exemple qui manque, nos services secrets, et vous imaginez ancien responsable de la garde présidentielle. Vous savez ce que ça veut dire, ancien responsable de la garde présidentielle ? Déjà, il est en train d'humilier un corps qui défend les propriétés, qui protège les hautes personnalités, qui protège les étrangers, les hautes personnalités qui arrivent en Afrique, qui protège le chef de l'État et les biens. Que doit-on dire aujourd'hui ? On va dire qu'on est en sécurité ? Non, moi je ne pense pas. Il faut qu'on essaye. Il faudrait que le président de la République, son excellence Paul Biya, puisse… Il est fondamental maintenant pour lui de changer tout le système gouvernemental du Cameroun. Parce que le peuple… Les missions diplomatiques ne parlent pas. Mais elles n'en pensent pas moins. Elles ne se sentent pas en sécurité. Mais ils ne viendront pas dans une chaîne de télévision et dire que par rapport au procès qui a lieu actuellement au Cameroun, nous ne nous sentons pas en sécurité. Notre pays est en train de chanceler. Nous marchons sur des œufs. Et si on ne fait pas attention, ça risque d'être loin. Alors je pense que ce procès doit sortir… Il ne faut pas qu'on nous sorte déjà un poussin mort. Il faut que ce procès sorte tout le monde. S'il y a des personnalités, des responsables gouvernementaux qui sont impliqués dans cette affaire, il faut impérativement que le peuple le sache. Il faut que les médias… Il faut que tous les médias puissent donner des informations crédibles. Quand il y a une enquête, il faut que l'enquête se poursuive. On n'a pas à s'interférer… Les médias n'ont pas à s'interférer dans un procès, dans une enquête en cours. Il faut laisser les enquêteurs faire leur travail et les médias avoir les bonnes informations. Normalement, dans ce genre de situation, il devrait y avoir un communiqué gouvernemental pour donner un peu un aperçu de la situation aux populations lambda. Mais ça ne se fait pas au Cameroun, je ne comprends pas pourquoi. Quand il y a des grands crimes de ce genre, il faudrait qu'il y ait un communiqué gouvernemental, un communiqué de presse gouvernemental pour que les médias puissent sortir des informations crédibles. Mais là, nous sommes en train de voir des journalistes sur Facebook et Facebook n'est pas, je peux dire, assez crédible pour certaines informations. Vous savez, des influenceurs, il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui dans le monde, surtout les influenceurs Camerounais, qui sont en train de vouloir descendre le pays. Même si je suis de l'opposition modérée, on ne peut pas accepter que notre pays soit discrédité de cette manière par des fausses informations ou des informations erronées. Il faut vérifier les informations avant de les publier. C'est déjà, c'est la première loi fondamentale pour respecter les populations et le journaliste doit être un homme intègre. et je pense que nous pourrons débattre plus longtemps sur ça. Merci à vous, Caroline. C'est vrai que l'accès à l'information au Cameroun n'est pas des plus aisés. Vous évoquiez tantôt le besoin pour le gouvernement de communiquer pour mettre fin à ces informations qui sont distillées ici et là et qui troublent plutôt l'opinion publique. Ma question, la dernière à Dr Charles Tchagnano. Alors, dans son communiqué publié le 1er février, Transparency International demandait qu'une loi soit adoptée pour protéger les lanceurs d'alerte parce qu'ils estimaient que des journalistes comme des personnes comme Martinez, The Go et autres sont des lanceurs d'alerte. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à la presse comme garantie dans l'exercice de sa profession? Alors, Julien, moi, j'ai un autre regard par rapport à cette question. Je pense que ce n'est pas les lois qui manquent. La liberté d'expression, en tout cas, moi, je l'ai dit, nul ne devrait être inquiété de quelque façon que ce soit pour avoir exprimé librement son opinion. Et comme j'évoquais tout à l'heure la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme dit clairement que chaque individu a le droit de chercher des informations, de les répandre par les moyens, par n'importe quel moyen que ce soit, sans en être inquiété. Donc, ce n'est pas une nouvelle loi qui va faire quelque chose. Il faut juste que les lois sur la liberté d'expression soient appliquées. Et Mme Gorbacev vient de le démontrer, c'est la liberté de presse qui fait partie de la liberté d'expression parce que la liberté d'expression est un grand ensemble. est fondamental pour définir une société démocratique. Et lorsque, justement, une société décide par elle-même d'enfreindre, d'embastiller la liberté de presse, c'est qu'elle met à mal sa démocratie, elle se met en insécurité. Et on l'a vu avec les ramifications de cette affaire que, justement, puisque on donne la possibilité à tuer la liberté de presse, on expose en même temps l'autorité parce que si tout ce qui se dit autour de cette affaire est vrai, c'est que c'est l'autorité de l'État qui est en danger. Donc, l'État a le devoir, justement, de faire appliquer la liberté d'expression, la liberté de presse. Et les lanceurs d'alerte font partie des hommes de médias qui doivent être protégés par ces libertés-là. Pas besoin, nécessairement, d'une loi qui protège spécifiquement les lanceurs d'alerte. Non, c'est qu'il faut faire appliquer, donner les moyens aux hommes de médias de faire librement leur travail et, justement, appeler les hommes de médias, justement, à faire véritablement leur travail avec objectivité. Parce que si le travail est fait avec objectivité et que l'État est là pour protéger ces travails-là, il n'y aura pas de manipulation. Tout à l'heure, Mme Goubassak a également évoqué ces questions des réseaux sociaux. Ce n'est pas en soi le réseau social, les réseaux sociaux qui sont un problème, qui constituent un problème. Mais je pense davantage que c'est parce qu'on est dans un contexte où la liberté d'expression, comme je le disais, est sous coup. Que, justement, les gens peuvent, certaines personnes peuvent, certains influenceurs peuvent être manipulés pour venir distiller des informations qui vont semer du trouble et donner l'impression que tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, toutes les informations qui sont données sur les réseaux sociaux sont des fausses informations. Or, s'il y avait justement cette garantie-là que la liberté de presse, que les journalistes peuvent s'exprimer librement, objectivement, s'il y avait cette possibilité d'avoir de l'information en vrai, vous avez bien fait de l'évoquer, c'est sûr que, voilà, ces meilleurs troubles-là ne vont pas prospérer sur les réseaux sociaux à partir du moment où on a la possibilité d'avoir la bonne information. Donc, ce n'est pas nécessairement une loi qui viendra changer les choses et j'espère que l'État prenne conscience de cela. Et c'est l'occasion pour moi avant de sortir de là de justement rendre hommage à ces journalistes, à ces quelques journalistes, ces quelques influenceurs également, parce qu'il y en a également qui essaient de faire du bon travail, qui ont fait du bon travail dans le cadre de cet assassinat au dieu de Martinez Zogo et de les encourager à continuer parce que c'est grâce à eux et à la clameur populaire que, justement, pour une fois, on a eu des comptes rendus d'enquête au Cameroun. Ça fait longtemps qu'on n'en avait jamais entendu parler. Des comptes rendus d'enquête au Cameroun et qu'il faudrait justement que ces clameurs populaires et ces informations, ces vrais journalistes à continuent à faire le travail pour pouvoir faire pression pour que l'État, justement, protège les journalistes et les hommes de médias. Je vous remercie. Merci à vous, Docteur Charles, Caroline Gowab-Segba-Ihan. On va rappeler que vous êtes la secrétaire nationale en charge de la diaspora pour le PUS depuis le 17 février 2023. Vous êtes, par ailleurs, la représentante de la Fédération panafricaine des associations et club de l'Union africaine.